Hey up tout le monde, comment ça va ? On se rejoint pour une petite vidéo, ne prenez pas peur, il y a de l'Hydre juste derrière moi, mais on va parler d'un potentiel nerf de l'Hydre que Plarium pourrait annoncer, et puis voir un petit peu les hypothèses qui pourraient en suivre. C'est parti, let's go ! Alors du coup, pour vous rappeler un petit peu, Plarium a annoncé dans le raid digest du 06-05-2022 que du coup, l'Hydre allait être plus forte, mais également plus faible, c'est-à-dire que là, vous lisez juste derrière moi, en gros, ils vont ajouter une tête supplémentaire, également une difficulté supplémentaire, une difficulté plus haute, donc ça va concerner du coup vraiment que les clans très très endgame, donc nous, chez EPR, on est plutôt bon, ils sont bientôt validés, on est quand même le mardi, donc il était temps, mais du coup, voilà, une difficulté supplémentaire, ça va devenir très compliqué, même si on est beaucoup à one-shot, à 1K, le boss ici. Ça peut quand même devenir assez difficile, mais du coup, ils ont dit également qu'ils allaient apporter quelques nerfs, quelques petits tweaks, je sais pas ce que c'est, pour mettre du coup les têtes plus vulnérables, si on utilise la bonne stratégie. Donc voilà, ça va être intéressant, on va essayer de voir un petit peu dans quelle mesure ils pourraient nerfer un petit peu tout ça, est-ce que ce serait un nerf qui serait sur la totalité, peut-être que du coup, les tours passeraient moins vite, ou des choses comme ça. On va essayer de voir ça ensemble, de réfléchir un petit peu à ça. Alors, tout d'abord, comment ils pourraient nerfer l'hydr ? Tout simplement, je pense, déjà dans un premier temps, overall, sur des statistiques. Voilà, ils pourraient nerfer un petit peu les stats minimum à avoir, que ce soit au niveau précision, que ce soit au niveau résistance, ici, que ce soit au niveau également, voilà, PV, def, etc. Ça, je pense que ce serait un bon nerf. Je pense pas que le nerf sera partout en même temps, je pense que le nerf sera peut-être sur les premiers niveaux. Je pense que la difficulté sur les niveaux les plus hauts, elle est ce qu'elle est. Après, si on ajoute encore une nouvelle, bon, ça va devenir très très difficile quand même. Donc si jamais ils font tout redescendre un petit peu pour en ajouter un au-dessus, et que le cauchemar actuel devient l'ultra cauchemar de demain, pourquoi pas ? Moi, ça m'aime pas complètement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la rendre plus accessible plus tôt aux joueurs et leur donner un peu plus envie de s'y intéresser, parce que les sets sont quand même ultra, ultra, ultra importants pour tout ce qui est dans l'arène et un petit peu dans les autres endroits. Donc voilà, je pense que réduire déjà les statistiques, que ce soit la speed ici, que ce soit la résistance nous-mêmes à avoir sur nous, ça pourrait être déjà une bonne manière de nerfer un petit peu l'hydre. Également, un autre nerf qu'il pourrait y avoir, c'est sur l'aléatoire. Rendre l'hydre jouable en automatique, c'est ce que beaucoup souhaiteraient, je pense. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je souhaite. J'aime bien qu'il y ait du contenu à jouer en manuel. Après, je comprends qu'il y en ait qui soient au boulot, qu'il y en ait qui soient pas disponibles pour passer 3 heures par semaine à faire de l'hydre. C'est tout à fait compréhensible. Si on dit que l'hydre devient automatique, il faut vous dire un petit truc, c'est que ça va être comme pour le BDC. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des teams avec des presets, avec également des speeds qui vont être donnés, qui vont être bien fixes. 6 personnages à avoir une speed bien précise. Et il y a 3 équipes. Donc, du coup, imaginez un petit peu. Il va falloir avoir 18 personnages avec des speeds bien précises qu'on ne va pas toucher. Et ça ne va pas être des personnages de merde. Ça va être des bons personnages, normalement, qu'il va falloir avoir. Donc, pour moi, voilà. Ce n'est pas imaginable que l'hydre soit faisable en automatique, avec des presets, tout simplement en cliquant sur auto, et puis que ça se passe tout bien tout seul. Peut-être pour les plus bas niveaux, si jamais vous êtes largement en avance, et que juste ça vous saoule, vous mettez juste des personnages comme ça à l'arrache, et ils vont taper tellement fort que ça va aller très vite pour faire les minimums pour avoir votre coffre. Mais, si vous voulez avoir, je pense, un coffre à votre niveau, il faut jouer en manuel, et c'est comme ça. Et il n'y a pas vraiment de choix de faire autrement. Un petit truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on sache à l'avance quelle tête va nous bouffer, va nous avaler, pour peut-être prévoir un petit peu si on va l'attaquer, etc. Peut-être qu'il y a un roulement comme ça qui soit connu, soit qu'il soit différent, qu'il se reset à chaque run, soit qu'il soit le même à chaque run, comme ça, on pourrait apprendre au fur et à mesure qu'on fait un petit peu l'hydre, savoir quelle est la première tête qui nous bouffe, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, etc. Et peut-être prévoir un petit peu nos personnages en fonction, peut-être sur l'affinité par exemple, si elle est plutôt avec des cosses, plutôt qu'avec des gardes royaux, affinité rouge contre affinité bleue, pourquoi pas. Voilà, des possibilités comme ça. Peut-être également, pré-shot un petit peu, quel personnage chez nous se fera manger. Donc on sait que là, pour l'instant, en premier, c'est le personnage avec le plus de dégâts crit de notre équipe, mais après c'est complètement aléatoire. Donc ça pourrait, je ne sais pas, aller dans l'ordre de l'équipe, par exemple le lead en premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ou bien l'inverse. Pourquoi pas, ça pourrait être, en fait, un truc qui va toujours nous faire jouer en manuel, mais limiter l'aléatoire, et pouvoir nous faire prévoir ce qui va se passer. ça pourrait être plutôt intéressant. Et être une source de défaite, du coup, qui s'enlève un petit peu, parce que pour l'instant, la source de défaite principale, c'est quand on se fait bouffer un personnage par une tête qu'on n'attendait pas, ou bien que, voilà, on se fait enchaîner deux personnages, etc., etc. Que c'est nos deux DPS qui se font bouffer les uns après les autres, etc. Du coup, ça ralentit nos runs. Donc pourquoi pas. Également, un petit truc sur le nerf global qui pourrait faire, c'est, je pense, espacer un peu plus les tours. C'est-à-dire que, pour l'instant, en arrivant au tour 60, vous allez, du coup, vous faire avaler, et vous faire ensuite digérer, une fois dans le ventre, plus rapidement. Donc ça pourrait être bien, ça, de le repousser peut-être un petit peu, pour que le run puisse être un petit peu plus long. Enfin, en tout cas, qu'on soit plus tranquille un peu plus longtemps. Parce que, du coup, ça fait tour 60. Ensuite, je crois, tour 80, où ça s'accélère un petit peu, où le nombre de tours pour se faire digérer ou avaler va plus vite. Ensuite, tour 100, et ensuite, tour 150, c'est limite, voilà, vous faites bouffer tous les trois tours et vous n'avez que deux tours pour vous faire sortir de là. Et c'est vraiment hyper compliqué. C'est normal. Il faut bien une fin aussi. Mais voilà, ça pourrait être bien, peut-être, de repousser un petit peu ça, de nerfer un petit peu ça. Ça la rendrait peut-être un peu plus facile. Voilà. Je pense que sur le nerf global, sans parler de tête précise, ça pourrait être, déjà, des pistes qu'on va pouvoir avoir. Ça pourrait être intéressant. Peut-être également, alors là, ça parle à moitié des têtes, mais vous voyez que les têtes, elles réduisent les dégâts reçus lorsque c'est des attaques de zone. Également, elles réduisent les dégâts reçus quand c'est des attaques en fonction des PV max. Eh bien, du coup, ce serait peut-être intéressant de retirer ça ou nerfer un petit peu ça. Parce que là, regardez en fait. Ici, cette tête-là réduit 10% les dégâts reçus par toutes les têtes d'Ide lorsqu'elle est touchée par des attaques de zone. 10% pour elle, pour la première. Ensuite, imaginons, il y a également celle-là dans la team, encore de 10%. Donc, ça fait 20 en tout. Ensuite, il y a celle-là dans la team, également encore de 10%. Et ensuite, s'il y a celle-là, ça va être encore de 10%. Mais regardez, s'il y a celle-là, ça va être même de 30% supplémentaire. Donc, voilà, ça peut être du 50-60% quand il y a cette tête-là et ça peut être assez problématique. Donc, l'idée, c'est peut-être soit de retirer ça, soit de le nerfer. Voilà, ça pourrait être intéressant. Maintenant, parlons un peu plus des têtes, les unes après les autres, dans l'ordre, sur la tête de Purulence. Je vous avoue que je ne connaissais pas le nom en français. Je vais me décaler un peu que vous puissiez lire derrière moi, même si on ne va pas tout lire. L'idée, c'est que cette tête-là, bon, sur son A1, elle attaque l'ennemi, enfin, l'ennemi, du coup, notre personnage ayant le moins de points de vie. Elle va également, du coup, mettre un break soin si elle a la précision. Ensuite, elle va retirer tous les debuffs sur toutes les têtes et booster le compteur de tours de toutes les têtes de 30%. Ça, c'est vraiment un truc hyper chiant sur cette tête-là. Et ici, mettre une barrière de vie, donc un shield de 4 tours à une détour. des têtes, en fait, ayant le moins d'HP. Et en fait, cette barrière de vie va passer au-dessus du fait de se faire digérer. Vous voyez, en fait, sur une barre d'HP des hydres, vous avez les HP globaux, vous avez le shield et vous avez la petite barre verte quand un allié s'est fait manger par cette tête-là. Et le truc, c'est que le shield, pour l'instant, passe au-dessus. C'est-à-dire que vous devez casser le shield pour ensuite attaquer la barre verte pour faire sortir un allié qui s'est fait bouffer. Et là, le gros problème, c'est que si jamais le shield vient se mettre sur un allié qui s'est fait bouffer, c'est presque impossible de le sortir. Donc du coup, peut-être que cette barrière de vie, ce shield, aille en-dessous. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, on pourra sortir un peu plus rapidement notre allié et ne pas se le faire digérer assez tôt dans la partie et du coup, faire une lose. Sur cette tête-là, sinon, il pourrait y avoir une sorte de palier. C'est-à-dire que pour les niveaux les plus bas, que ça ne retire pas complètement tous les débuffs, mais peut-être que ça retire des tours de débuff et du coup, il y aurait quand même des débuffs qui resteraient sur les têtes. Ça pourrait être intéressant. Par exemple, Geomancien qui met une brûlure de trois tours. Imaginons, ça retire un tour ou deux tours de débuff. Du coup, il va encore y avoir une brûlure. Ça pourrait être intéressant d'avoir des paliers comme ça et que ce soit de plus en plus accessible de faire les hydres. Enfin, en tout cas, accessible au début et de moins en moins accessible plutôt. Donc voilà, ça pourrait être pas mal. Maintenant, pour la tête de la peur, alors là, forcément, en gros, pour expliquer un petit peu cette tête-là, c'est qu'à chaque fois qu'un allié va la frapper, même s'il a un blocage des débuffs, etc., il va du coup se prendre un débuff peur sur lui, c'est-à-dire débuff peur, 50% de chance de ne pas pouvoir faire le sort qu'il allait lancer et si c'est une peur absolue, ce qui est normalement ce qu'il se prend, eh bien du coup, le cooldown passe en cooldown car vous n'avez plus le sort de disponible pour les tours d'après donc très très problématique. Donc c'est une tête qui est vraiment très chiante. Deux manières de le contrer, soit d'attaquer cette tête-là justement sous voile, soit d'avoir un Chamael dans notre équipe, soit également en vrai aussi d'avoir un Cleanse dans notre équipe, donc comme une Prêtresse de Ruine, comme par exemple une Tuanarac ou d'autres. Donc voilà, assez chiant. Également, c'est une tête qui fait des AOE et qui fait quand même plutôt des bons dégâts. Voilà, et puis c'est un petit peu tout pour celle-ci. Donc comment la nerfer ? Peut-être, plutôt que ce soit du 100% de chance quand on l'attaque de se prendre du Fear. Peut-être que ce soit du 50% de chance de se prendre un Fear. Ça pourrait être peut-être intéressant ou bien que le Fear soit bloquable, même si là, ce serait peut-être un petit peu trop simple. Du coup, il suffit de jouer avec un blocage de debuff dans notre équipe et cette tête-là, on s'en fout complètement. Faut voir. Mais voilà, c'est une tête qui est quand même plutôt chiante quand elle est là, mais une fois qu'on a le truc pour la contrer dans notre équipe, eh bien du coup, on est quand même plutôt tranquille. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est prévisible du coup, cette tête-là. C'est ça qui est bien. On sait qu'elle est dans la rotation, du coup, on peut la contrer. Ici, la tête de Malice, c'est celle qui embête beaucoup de gens. En tout cas, sur les premiers niveaux, en gros, c'est une tête qui va attaquer l'ennemi qui a le plus de buff. C'est d'ailleurs écrit. D'habitude, c'est pas écrit qui c'est qui vont focus. Et en gros, elle va voler les buffs de la cible et voler également 50% de compteur de tour de la cible. Cette tête-là joue très très rapidement. C'est la plus rapide de toutes les têtes. Et en fait, le problème, c'est que si elle vole un buff VTS, un blocage de debuff, un buff DF, un buff attack, plein de choses, elle va ensuite, grâce à ce truc-là, un effet de propagation des buffs. En gros, elle va prendre tous les buffs qu'elle a sur elle, du coup, et le mettre sur toutes les autres têtes. Et là, du coup, ça va être très très problématique. Donc cette tête-là a également beaucoup beaucoup de précision. Donc c'est vraiment une tête qui pose énormément de problèmes. En plus de ça, si elle réduit le compteur de tour de la cible, c'est très chiant. Et en plus de ça, elle le vole. C'est-à-dire que c'est elle qui va l'avoir. Donc elle va repropager très très rapidement derrière. Elle va faire passer tous les buffs à deux tours de buff. Ce qui est également ultra fort. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste s'évaporer s'il n'y a plus qu'un tour, elle joue et hop, il n'y a plus de buff. Non, ça va du coup rester. Donc là, du coup, cette tête-là, vraiment très très chiante. Donc ce qui serait peut-être bien, vu qu'elle peut nous voler le compteur de tour à nous, ce serait peut-être bien qu'on puisse nous-mêmes lui réduire son compteur de tour. Pourquoi pas ? Sachant qu'aucune tête ici n'est sensible à la réduction de compteur de tour. Également, peut-être, sur les niveaux en dessous, comme un petit peu la première, que ce soit 50% de chance de faire ce qu'elle veut faire sur la 1 et non pas que ce soit 100% de chance. Voilà, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition de la part des Imperium ? Non, après ce sera un truc que je vais évoquer plutôt vers la fin. Mais voilà. Également, 75% de chance de rediriger l'attaque. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas dit, mais quand vous essayez d'attaquer cette tête-là, qui est en fait la plus faible, celle qui a le moins de PV et de def, eh bien du coup, il y a 75% de chance qu'en fait, l'attaque que vous visez ici soit redirigée vers une autre tête complètement au hasard, à part quand elle est sous débuff malédiction. Donc voilà, ce serait peut-être bien que ce soit peut-être moins fort sur les premiers levels, que ce soit peut-être 25% sur le facile, enfin sur le normal, que ça aille peut-être à 50% sur le difficile et puis, bon, pas forcément 100% sur l'impossible, mais bon, enfin sur le nightmare, mais bon. Voilà. Que ce soit un petit peu nerfé ici. Ensuite, la tête du courroux ici. C'est une tête également qui fait beaucoup perdre les gens, c'est-à-dire qu'elle fait énormément de dégâts, c'est celle avec les 15 de stack. Vous connaissez, vous la connaissez sûrement si vous avez déjà lancé l'hydre. Donc du coup, voilà, il faut faire énormément attention à elle, elle va faire énormément de dégâts. Elle se met en plus de ça un buff attaque sur elle, etc. Donc ça va être encore pire. Ici, en vrai, comment la contrer ? Peut-être que, voilà, réduire juste un petit peu ses dégâts, ça suffirait déjà un petit peu. Elle fait une AOA sur la 1, c'est quand même très très fort ici. Et puis, comment ? En gros, quand elle a la vengeance, elle se met également des buffs, un blocage de buff et renvoie des dégâts sur elle, même si c'est que de 15%. L'idée, c'est que voilà, place à buff, augmentation d'attaque sur elle, ce qui est vraiment très très fort. Et puis, il n'y a pas forcément le truc de vengeance. Donc quand elle arrive à 15 de stack, eh bien du coup, elle va faire énormément de dégâts. Il n'y a pas marqué, du coup, je crois que c'est 300% de dégâts qu'elle va faire en plus. Quand elle a justement le buff vengeance au bout des 15 de tour, des 15 de stack, bon là, c'est très difficile. Ce serait peut-être bien pouvoir peut-être réduire ces stacks-là, je ne sais pas trop comment, mais par une certaine mécanique. Ce serait peut-être bien également, en 300% peut-être, pareil, d'avoir des paliers, que ce soit un petit peu plus simple peut-être au début. Limite au début, quand en fait, la première raid ressemble un petit peu à un boss de clan, si on veut, qui ait un peu moins de malus, que les têtes soient un peu moins fortes. Ça pourrait être une solution aussi. Voilà, pourquoi pas. Ou bien changer complètement, il y a quelqu'un qui proposait, c'est plutôt une bonne idée, de changer complètement en fait ce buff vengeance, et plutôt qu'elle fasse 300% de dégâts, et bien peut-être qu'en fait, tous ces dégâts, tous ces sorts passent en coup critique. Ça pourrait être intéressant, ce serait que plus 100% de dégâts. Ça pourrait être peut-être pas mal à voir. Voilà, à voir, mais cette tête-là, une fois que vous la connaissez, si vous mettez un break-attack, si vous avez un buff def sur vous, vous allez normalement plutôt bien rester en vie, mais encore une fois, il faut prévoir un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, cette tête-là, cette tête-là est très très chiante aussi, c'est la plus tankie, la plus lente également, mais celle qui a le plus de PV et de défense, et en gros, celle-ci, bon, là, on s'en fout un petit peu, elle nous pose un affaiblissement, c'est pas grave. Ici, elle met quand même une protection des alliés, un renvoi de dégâts sur elle-même, donc à chaque fois que vous allez la frapper, vous allez avoir 30% des dégâts que vous lui infligez qui reviennent sur vous, donc faites attention parce qu'avec des gros dégâts, ça peut vous tuer, enfin, ça peut tuer le personnage qui va infliger ses dégâts, mais également, elle a un truc qui fait que là, ici, elle va se donner un tour supplémentaire, c'est principalement ça qui la rend assez gênante, également, elle augmente de 50% la résiste des autres têtes quand elle est sur le board, donc ce qui est assez chiant, mais là, le tour supplémentaire est très problématique parce qu'en gros, quand elle nous bouffe un allié, et bien du coup, plutôt que d'avoir par exemple 5 tours pour faire digérer cet allié et du coup, le faire sortir de notre côté, et bien du coup, quand elle se donne un tour supplémentaire, ça nique un tour également, c'est un peu comme si c'était un buff, et du coup, un tour supplémentaire fait que ça passe un tour de plus et donc, ça nous donne un tour de moins de chance de pouvoir le sortir, donc peut-être, tout simplement, faire que quand cette tête a avalé quelqu'un, qu'elle n'est plus ce tour supplémentaire, parce que sinon, imaginons, on a dépassé les 100 tours de l'hydre et du coup, quand on se fait avaler quelqu'un, c'est 2 tours pour le faire digérer, ben en fait, quand on se fait avaler quelqu'un, vous savez, si elle a ce sort-là disponible, et bien du coup, il va se faire digérer juste la prochaine fois que cette tête la joue et c'est très très difficile de la faire sortir, je déteste personnellement cette tête-là comparée aux autres. Ensuite, cette tête-là, donc la tête du poison, donc elle attaque en AOE, elle place des debuffs sur nos alliés, à part si on a des blocages de debuffs, ça c'est très largement bloquable ou bien résistable, également ici, attaque tous les ennemis, place des debuffs poison, inflige instantanément les dégâts de tous les debuffs poison, donc ça peut être chiant si jamais on en a beaucoup sur nous, et ce sort-là qui est un petit peu chiant, Smog aveuglant, en gros, elle va placer un nuage de poison sur toutes les têtes, et donc ça, c'est bloquable avec un blocage des buffs qu'on pourrait mettre sur les ennemis, comme par exemple pourrait mettre Hugo qu'on utilise beaucoup, donc c'est bloquable, également, quand on a une brûlure qui est posée sur les ennemis, et bien du coup, ce debuff-là ne fonctionne pas, tout simplement, enfin ce buff nuage de poison ne fonctionne pas, et en gros, que fait ce buff ? Il fait que quand vous attaquez un ennemi qui a ce buff nuage de poison, vous allez en fait à chaque fois lui mettre des coups faibles, qui dit coups faibles dit moins de dégâts, mais dit également le fait de ne pas pouvoir appliquer de debuff, et du coup, ça c'est très gênant, donc si jamais vous avez brûlé la tête ennemie, vous allez pouvoir jouer normalement comme si, enfin voilà, vous allez pouvoir mettre des dégâts normaux et puis infliger des debuffs. Malheureusement, cette brûlure, il va falloir le mettre sans faire de coups faibles, parce que du coup, ça ne fonctionne pas, donc on a des personnages comme par exemple Tomizia, Géomancien, Mordekai, qui posent la brûlure, qui placent leur brûlure et qui n'attaquent pas, donc pas de coups faibles, donc du coup, la brûlure se place bien et ensuite, on peut attaquer normalement, ça peut fonctionner, et vous avez maintenant des champions qui sont capables de passer à travers les coups faibles, ils en sortent de plus en plus, donc voilà, bon, cette tête là, en vrai, elle est un petit peu chiante quand il y a le nuage de poison, mais c'est que deux tours, on va dire que c'est, comment, c'est comptable, quand même, on va dire assez facilement si on met un personnage qui bloque les debuffs, qui bloque les buffs et qu'on le met au bon moment, qu'on le fait jouer au bon moment, donc peut-être cette tête là a changé, elle est déjà plutôt bien comme elle est je pense, voilà, donc je crois qu'on en a fait un petit peu le tour, maintenant, un autre truc qui pourrait être intéressant dans la méta et qui ferait jouer des personnages qu'on n'a pas l'habitude de jouer, ce serait l'ex, alors pas mon ex, mais le debuff ex malédiction que posent de plus en plus de personnages qui nous sortent petit à petit, voilà, qu'il y ait des énormes malus sur les têtes à partir du moment où on arrive à poser du ex sur elle, donc par exemple, il y a quand même cette tête là qui sur son passif du fait de rediriger, quand on lui a mis un ex sur elle, et bien du coup, on peut la cibler comme on veut, donc c'est plutôt fort, maintenant, c'est la seule utilité d'un ex dans l'hydre et donc du coup, on en met assez rarement parce que c'est quand même assez limité comme utilité, mais voilà, ça pourrait être une bonne idée de voir le ex nerfer beaucoup plus les hydres et du coup, être appelé à être mis dans nos teams d'hydres. Voilà, c'est un petit peu tout pour ces hypothèses de mon côté, j'espère que ça vous aura plu si vous êtes restés jusque là, je sais que c'est assez technique tout ce qu'on a dit là, mais voilà, s'il y en a qui ont envie de se mettre à l'hydre petit à petit, gardez cette vidéo en tête, re-regardez-la, ça peut peut-être vous intéresser parce que j'ai donné aussi des tactiques qu'on utilise actuellement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez bien sûr en commentaire un petit peu de toutes mes techniques, essayez de me donner ou me répondez à un truc que j'ai dit ou bien juste donnez-moi toutes vos infos, je sais que je vais avoir des gros pavés en commentaire, j'ai pas énormément le temps de lire les commentaires en ce moment, mais voilà, je ferai l'effort et je vous répondrai au bout d'un moment, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à toutes sur Twitch ou sur Discord, peace !